... Pouvoir participer à des universités comme ça, c'est une très bonne opportunité d'encontrer des membres du Medef, voir ce qu'ils peuvent apporter aux entrepreneurs, spécialement aux jeunes entrepreneurs, voire même aux très jeunes entrepreneurs, parce qu'effectivement j'ai vu qu'on n'était pas beaucoup de 18 à 25 ans, donc ce serait intéressant de voir s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là avec le Medef. Est-ce que c'est étrange d'être entrepreneur dès l'âge de 18 ans ? Ce n'est pas habituel, mais c'est un décalage qui me plaît assez, pouvoir à chaque fois parler de mon expérience et profiter de ce décalage-là que je peux avoir vis-à-vis des autres pour leur faire perdre mon retour d'expérience, leur expliquer ce que c'est qu'être très jeune entrepreneur, que ce n'est pas si inhabituel que ça et qu'il faut avant tout se concentrer pour essayer de faire en sorte que de plus en plus de très jeunes puissent à leur tour se lancer comme je l'ai fait. Est-ce que tu penses que tu es le plus jeune ici entrepreneur ? Je ne sais pas, je suis invité en tout cas en tant que plus jeune entrepreneur au débat de Génération Medef, donc je leur fais confiance sur ça, ce n'est pas le plus important. Maintenant, il faut savoir déjà que depuis juin 2010, on peut créer dès l'âge de 16 ans une entreprise, donc je ne le suis peut-être plus. Donc des attentes ici, c'est rencontrer des gens et voir surtout ce qu'un jeune entrepreneur peut apporter au niveau de la réflexion pour les trois prochaines années à venir au sein du Medef et voir ce qui peut être fait en matière d'entrepreneuriat jeune.